Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler du possible retour de Zinedine Zidane au Real Madrid, c'est ce qui fait l'actualité et on a tous le droit de réagir. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, je lirai tous les commentaires les frérots et je vais vous répondre. Et moi, dans cette vidéo, je vais donner mon avis, un retour de Zinedine Zidane, est-ce que ça ferait du bien au Real Madrid ? On va le voir comme d'habitude dans le sens positif et aussi dans le sens négatif et en fin de vidéo, je donnerai mon avis à moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, donnez vos avis dans les commentaires et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important, on est parti. Pour revenir sur les faits, Zinedine Zidane avait comme rêve d'entraîner l'équipe de France après la Coupe du Monde, c'était le moment décisif pour lui de reprendre du service. Mais Noël Le Gret a décidé de prolonger Didier Deschamps, comme j'ai expliqué dans la vidéo où je défendais Zinedine Zidane, pour moi, c'est une prolongation bien méritée. Qu'on est fan ou non, Didier Deschamps, sur cette année 2021-2022, il a beaucoup réalisé avec l'équipe de France et même arrivé en finale de Coupe du Monde. Maintenant, le problème, c'est la déclaration du président Noël Le Gret sur Zinedine Zidane qui est provocatrice. On ne va pas refaire l'histoire, ce n'est pas le but de cette vidéo, je n'ai déjà parlé sur la chaîne et vous pouvez aller voir la vidéo après avoir fini cette vidéo, bien sûr. Donc, pour continuer, le Real Madrid a fait sa sortie pour défendre Zinedine Zidane, ce que je trouve très respectueux, avec des mots très très respectueux. Et c'est après tout cela que viennent les informations d'un possible retour de Zinedine Zidane au Real Madrid. Ce sont des informations à prendre avec des pincettes, oui, mais de mon côté, je le trouve un peu crédible. Zinedine Zidane au Real Madrid, pourquoi oui, pourquoi non, je vous donne mon avis. Après, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Et aussi, en fin de vidéo, je donnerai mon avis final. Est-ce que je veux ou je ne veux pas Zinedine Zidane au Real Madrid ? J'ai crochet trois points positifs et trois points négatifs, on va les voir. On commence déjà avec le premier point positif. Le Real Madrid, c'est sa maison, oui, les frérots, c'est la maison de Zinedine Zidane. Il reste un entraîneur qui a réalisé de grandes choses avec le Real Madrid. Il est passé deux froids. La première froide, il a réalisé pas mal de choses. Ligue des champions consécutives, il a marqué l'histoire. Et la seconde froide n'était pas trop parfaite. Mais si on voit le côté positif, Zinedine Zidane, il est parti du Real Madrid. Il a fait son retour lorsque le Real Madrid avait besoin de lui. Il a reconstitué l'équipe et il n'a pas réussi à gagner une Ligue des champions. Oui, mais il a quitté une équipe normale pour Carlo Ancelotti, à mon avis. On a perdu quelques légendes, mais Ancelotti, il a fait son retour. Il a fait ce qui était nécessaire, une bonne saison. Pour vous dire que la venue de Zinedine Zidane, un retour pourra beaucoup apporter. Je ne dis pas qu'Ancelotti est mauvais, on va revenir. Mais ce genre de retour, si on fait l'histoire, fait pas mal du bien au Real Madrid. Alors, deuxième point positif, il reste Zinedine Zidane. C'est l'une des personnes qui a le Real Madrid dans le sang. L'ADN en tant que joueur, coach adjoint et coach numéro 1. Il n'est seulement pas le président, c'est le coach parfait pour reprendre cette équipe et continuer avec le même style de jeu du Real Madrid. Je ne dis pas système de jeu 4-4-3, 4-3-2-1. Je veux parler de mentalité de l'équipe. Il connaît déjà la vision du Real Madrid, ce qui est différent. Si on peut chercher un nouveau coach qui va devoir essayer et même obligé de se mettre à fond, ça prendra du temps et on sera en attente de bonnes prestations à chaque match. Et ça ne pourrait même pas marcher. Alors, je pense que moi, personnellement, si on me dit Zinedine Zidane de retour au Real Madrid, je ne serai pas en attente parce que je connais bien de croire être capable Zinedine Zidane. Ce qui ne serait pas pareil si c'est un autre entraîneur. Je vais avoir quand même des doutes. Troisième point positif, aucun changement. On a un effectif aujourd'hui où la majorité, c'est des anciens joueurs de Zinedine Zidane. Dans le contexte d'un nouveau entraîneur, ce ne seraient pas les mêmes résultats. Si c'est lui, Zinedine Zidane, il connaît l'équipe et aussi, il va continuer avec les recrues, le mercato, parce que Zinedine Zidane reste une personne très proche avec le Real Madrid. Il est l'une des personnes impliquées pour la venue de Jude Bédingham au Real Madrid. Il a une bonne relation avec Florentino Perez, avec Carlo Ancelotti, le mercato du Real Madrid. Selon les médias, on a pas mal d'idées de Zinedine Zidane. Alors, qui de mieux pour le remplacer pour continuer avec le Real Madrid ? Donc, voilà pour les points positifs. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Et on va voir les trois points négatifs. Le premier point, c'est pourquoi penser avec un autre entraîneur ? Parce qu'actuellement, on a Ancelotti à la tête de cette équipe du Real Madrid. Ancelotti qui a réalisé pas mal de choses l'an passé. Alors, moi, de mon côté, personnellement, les frérots, je le trouve un peu ingrat de parler de Zinedine Zidane quand on a Ancelotti à la tête de cette équipe. Alors, je ne dis pas qu'Ancelotti, il est bon actuellement. Je suis conscient que le Real Madrid est un peu catastrophique. Mais les amis, je ne vois pas pourquoi penser avec Zinedine Zidane quand on a Ancelotti à la tête de cette équipe qui peut toujours beaucoup réaliser. Parce que la saison est divisée en deux parties. On l'a vu, la première partie, Ancelotti, il a fait de très bonnes choses avec le Real Madrid. Et après la Coupe du Monde, il y a des mauvaises prestations, je suis sûr. Mais je pense qu'Ancelotti va se reprendre. Pour moi, ce n'est pas vraiment une raison de parler de nouveau coach. Après, deuxième point, deuxième point négatif. Pourquoi je pense que Zinedine Zidane, il ne va pas revenir, il ne va pas pouvoir revenir au Real Madrid ? Parce qu'on a Raoul actuellement, les fréaux, ancien joueur du Real Madrid qui est dans la Castilla. Et la Castilla actuellement compte 100 jours depuis que cette équipe n'a pas perdu. Et sera, je pense, le successeur parfait de Carlo Ancelotti si vraiment ça parle de départ pour Carlo Ancelotti. Parce que quand même, je pense, si ça parle de départ, si Carlo Ancelotti n'arrive pas à faire une très bonne saison, je pense qu'il va partir. Et je pense que Raoul, il sera au niveau pour remplacer Carlo Ancelotti à la tête de cette équipe du Real Madrid. Parce que Raoul, déjà, quoi j'aimerais le voir à la tête de cette équipe première du Real Madrid, c'est parce que c'est lui qui est actuellement avec les pépites. Il les connaît très bien. Et si on a Raoul à la tête de cette équipe, c'est qu'on va avoir accès avec les pépites qu'il connaît très bien, les pépites qui ont pas mal de qualité. On a Vinicius Tobias, on a Sergio Arribas, j'en ai parlé et déjà la vidéo est sur la chaîne. N'hésitez pas à aller. Donc, je trouve que ce serait une bonne politique du Real Madrid d'intégrer ses pépites dans l'équipe première au lieu d'aller chercher des joueurs avec 200, 180 millions d'euros comme des joueurs comme Jude Bélingame et pas mal d'autres joueurs parce que quand même, on a pas mal de pépites dans la Castilla. Et le dernier point, je voulais parler de retour, mais on va parler du Brésil parce que moi, je le vois comme une option plus crédible, plus crédible, les frérots. Pour Zinedine Zidane, je pense que Zinedine Zidane, il va aller au Brésil pour aller relever un nouveau défi parce que Zinedine Zidane n'a rien à prouver avec le Real Madrid, soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, malgré en tant que joueur, c'est déjà le passé, mais en tant qu'entraîneur, il a beaucoup gagné avec le Real Madrid. Et je pense que pour lui, pour Komsia agrandir sa carrière, les frérots, je pense que Zinedine Zidane, il va aller au Brésil. Moi aussi, en tant que fan du Brésil, en tant que fan de Zinedine Zidane, en tant que fan du Real Madrid, parce que pour le cas de Real Madrid, j'aimerais bien voir Raoul à la tête de cette équipe première et en tant que fan du Brésil, j'aimerais bien voir Zinedine Zidane à la tête du Brésil, les frérots. Je pense que le Brésil est beaucoup plus crédible pour Zinedine Zidane et c'est un nouveau défi, parce qu'actuellement, on a Antilotti, on essaie de voir ce que ça pourrait donner et après, en cas de départ d'Antilotti, on a déjà Raoul qui est très performant avec les pépites. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. En tout cas, pour ces points, les frérots, je pense que Zinedine Zidane, il pourrait aller au Brésil. Alors, pour conclure, pas besoin de dire grand chose. Est-ce que je suis pour ou contre le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid ? Alors déjà, pour le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid, personnellement, pour moi, Zinedine Zidane, il reste une légende du Real Madrid en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Alors, s'il veut faire son retour, la porte est bien grande pour lui. Il pourra faire son retour parce que je pense qu'il va beaucoup apporter pour cette équipe du Real Madrid. Surtout, les joueurs le connaissent déjà. Après, je pense que Zinedine Zidane, comme je l'ai dit, c'est l'entraîneur parfait pour se céder à Carlo Ancelotti en ce qui concerne si vraiment Raoul, qu'il ne va pas devenir entraîneur de l'équipe première parce que moi, j'aimerais bien voir Raoul. Après, pour le côté contre, est-ce que si Zidane veut partir au Brésil, je serais contre ? C'est non parce que pour moi, les amis, c'est la piste la plus crédible. Alors, je ne serais pas étonné si on me dit aujourd'hui, Zinedine Zidane va entraîner le Brésil. Déjà, je suis fan du Brésil, fan de Zinedine Zidane, fan du Real Madrid. Donc, s'il va entraîner le Brésil, je pense que ce serait le moment pour lui de relever ce défi, de prendre une Coupe du Monde avec le Brésil et de réaliser pas mal d'autres choses. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'était mon avis. N'oubliez pas de vous abonner. La vidéo touche à sa fin. Abonnez-vous, activez la cloche, donnez vos avis. C'est très important. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. À très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.